Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous faire la revue du très populaire livre « Secrets d'une herboriste » de Marie-Antoinette Mulot. Je m'appelle Christophe Bernard et je vous guide dans la découverte des plantes médicinales sur mon blog Althea Provence depuis 2009. Pour recevoir mes nouvelles vidéos, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le petit logo rouge qui se trouve dans la vidéo en bas à droite. Avant de vous parler du livre, je vous parle de l'auteur. Marie-Antoinette Mulot est née en 1919 et elle nous a quittés en 1999. Elle a été l'une des dernières herboristes diplômées en France avant que le régime de Vichy ne supprime le diplôme en 1941. Elle a eu son diplôme à l'école de pharmacie de Montpellier, en 1941 d'ailleurs, juste avant que le diplôme ne soit supprimé. Elle a tenu une herboristerie pendant de nombreuses années et elle était très fière de ce métier d'herboriste et c'est vrai qu'elle a défendu les plantes médicinales jusqu'à ces derniers jours, c'était donc une grande dame des plantes. Avant d'aborder la revue du fameux livre, je tiens à vous dire que je suis reconnaissant pour tout ce qu'elle a fait et pour tout ce qu'elle nous a légué. Ce qui m'a plu dans ce livre, eh bien d'abord c'est un grand livre, il contient 315 fiches de plantes et c'est ce qui constitue la plus grande partie du livre, depuis la première page jusqu'à la page 534. C'est un beau livre, vous avez une bonne moitié qui est imprimée sur du papier glacé, une bonne qualité, très plaisant. Et vous avez de belles planches qui sont tirées du codex de 1937, ce codex étant le dernier ouvrage illustré de la pharmacopée végétale française. Le livre contient des fiches sur de nombreuses plantes, en particulier les plantes toxiques comme la jusciame, la stramoine, etc. Et vous connaissez mon opinion sur ce sujet, ce n'est pas parce qu'elles sont toxiques qu'on doit les oublier, qu'on doit les rayer de notre patrimoine. Alors bien évidemment, Mulot ne vous dit pas de les consommer, ça serait un peu inconscient de sa part, mais elle n'a pas voulu les passer sous silence non plus et ça c'est bien. En ce qui concerne les fiches de plantes, vous avez des informations intéressantes que vous n'allez pas trouver forcément dans les autres ouvrages classiques. Par exemple, vous avez les dates de floraison et de récolte. Et pour vous donner un petit exemple ici, pour les grands moines, vous voyez que la plante fleurit de juin à août et que vous pouvez l'accueillir tout l'été. Ensuite, vous avez des informations sur les formes et les dosages, qui sont en général bien claires. Je vous donne ici un petit exemple pour l'angélique. C'est un bon livre pour faire ses propres préparations, parce que vous allez trouver de nombreuses recettes, je vous en donne une ici par exemple, une recette que vous pouvez préparer si vous avez les yeux irrités, peut-être à cause d'allergie. Vous avez aussi des recettes un peu plus ludiques, avec des propositions de vin et de liqueur médicinal. Un petit exemple ici pour revenir à l'angélique. Alors maintenant, ce qui m'a moins plu, et spécifiquement je vais rester dans les fiches de plantes. D'abord, j'ai trouvé que la description des propriétés thérapeutiques de la plante et de ses indications était parfois un peu brève. Et ça, c'est la partie qui va vous expliquer que faire avec la plante, on l'utilise pour quelles situations exactement. Donc bonnes informations sur les formes, sur les dosages, sur les préparations, mais là côté indications thérapeutiques, je suis parfois resté un peu sur ma faim. Et ça va dépendre des plantes, vous allez voir, certaines fiches sont documentées en détail, et puis certaines sont plutôt brèves, et si vous n'avez que ce livre-là, eh bien parfois vous allez voir l'information sera un peu trop vague. Ensuite, les fiches ne sont pas spécialement consistantes d'une page à l'autre. Parfois vous avez une section propriété, parfois vous avez une section indication principale, et parfois l'information n'est pas organisée en section, elle est donnée d'un seul bloc, un peu moins bien organisée que les autres. Parfois, il y a des informations que j'ai trouvées un peu surprenantes. Par exemple, vous avez la mise en garde sur la toxicité de l'aubépine. Alors je pense comprendre ce qu'elle veut dire par cette mise en garde, parce que je connais bien l'aubépine, mais lorsqu'on débute, je trouve que ça peut semer un peu la confusion. Je trouve qu'elle y va un peu fort pour une plante bien acceptée aujourd'hui, comme relativement douce. Et je ne vous dis pas qu'on ne peut pas faire de bêtises avec l'aubépine, on peut faire des bêtises avec toutes les plantes, tout est relatif bien sûr, il faut faire preuve de bon sens. Et de l'autre côté, je suis surpris de voir que certaines plantes comme l'aristoloche clématite n'est pas classées comme toxiques, parce qu'au contraire, celle-ci est bien acceptée comme problématique aujourd'hui, elle contient de l'acide aristologique qui est toxique pour les reins. Alors Mulot nous dit bien que son emploi est contesté aujourd'hui, mais je trouve qu'ici au contraire, le message n'est pas assez clair, il n'est pas assez fort. Une fois que vous avez fini avec les fiches de plantes, vous avez encore quelques pages d'informations. Voici ce que vous allez trouver vers la fin du livre. D'abord, des mélanges de plantes proposés pour différents problèmes de santé. Et ça, c'est une partie que j'ai bien appréciée parce que c'est là qu'elle nous apporte toute son expérience d'herboriste et l'art de faire des bons mélanges. Et ça, ce n'est pas facile et ce n'est pas donné à tout le monde. Vous avez aussi une partie « soin du visage » et « soin des cheveux ». Ce sont deux parties qui sont plutôt brèves, quelques pages tout au plus, mais qui contiennent des informations qui sont quand même assez intéressantes. Et puis enfin, vous avez une section qui s'appelle « une maladie, une plante » dans laquelle Mulot sélectionne une plante seulement pour chaque problème de santé, une liste que moi j'ai trouvé moyennement utile. Ma conclusion, bien que ce livre ne fasse pas partie de mes favoris, je suis content de l'avoir dans ma bibliothèque. Je suis content parce que Mulot était une grande dame des plantes et je peux lui rendre hommage aujourd'hui en transmettant son livre. Et puis elle nous apporte aussi des décennies d'expérience et ça, l'expérience aujourd'hui, c'est précieux. Ce n'est peut-être pas le livre parfait, mais il est rempli de petites pépites que je trouve personnellement très utiles. Et puis bon, je l'avoue, Mulot parlé avec l'accent du Sud, c'est peut-être pour ça que j'ai un petit faible pour ses ouvrages, ça sent presque la lavande et le romarin. Allez, je vous laisse, je vous mets la référence du livre sous la vidéo. Si vous avez aimé, un petit j'aime, ce n'est pas difficile, c'est juste un clic. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.